Par exemple, est-ce qu'on a pu identifier des auteurs ou des suspects ? Alors en l'état, ce que je souhaite dire tout d'abord, c'est que ces faits particulièrement tragiques m'ont conduit à me rendre cette nuit à l'hôpital, au contact de la famille des victimes, dont j'ai par ailleurs respecté profondément la douleur en les laissant un peu à distance, mais à qui je veux là affirmer que tous les éléments et tous les moyens dont j'ai besoin pour faire avancer cette enquête sont d'ores et déjà mis en oeuvre. À ce jour, à cette heure où je vous parle, je confirme le décès de cet enfant de 10 ans et les blessures par arme à feu d'un adulte qui est son oncle, dont les jours ne sont plus en danger. Les services médicaux sont intervenus d'autant plus en urgence que ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement lui-même vers les services des urgences du centre hospitalier de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide. La prise en charge du mineur à peu de 10 ans qui était à l'arrière dans son véhicule n'a hélas pas pu permettre de le réanimer et d'ores et déjà, alors même qu'une autopsie sera diligentée très prochainement, il est établi que ce mineur a reçu un projectile, une balle probablement, et ce sera confirmé par les investigations scientifiques dans une zone visiblement laissée. Sur les auteurs, les investigations qui ont en cours, j'ai ouvert une enquête du chef sur l'assassinat en bande organisée et autres infractions en lien avec la criminalité organisée. La police judiciaire de Nîmes, de Montpellier, est saisie. Je suis en lien avec la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et cette enquête est menée possiblement en lien avec d'autres enquêtes puisque ce n'est pas un secret de dire que nous sommes sur des territoires où il y a des luttes qui sont réalisées en vue de prendre possession de points de deal et qu'on est donc sur fond de trafic de stupéfiants. À mon sens, ça ne fait à ce jour pas difficulté de pouvoir affirmer cela. Est-ce que c'est une victime collatérale, c'est-à-dire cet homme qui était avec ses enfants ? Sur la question des victimes collatérales, indéniablement, la famille victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant, ni actuellement, dans des faits de nature pénale, est une famille sans aucune difficulté à ce niveau-là et qui a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a jamais fait parler d'elle, ce fait partie de ses habitants du quartier à qui il faut absolument assurer la sécurité de vie du quotidien et qui véritablement vit aujourd'hui une tragédie des plus absolus. Combien d'auteurs présumés ? Est-ce que vous avez déjà retrouvé des éléments matériels permettant de retracer un peu leur parcours ? Des exploitations sont en cours, évidemment, sur les scènes notamment de tir. Combien d'auteurs ? Je serais bien en difficulté de vous dire autre chose aujourd'hui que plusieurs. Des éléments matériels ont été retrouvés ? Des véhicules, par exemple ? Certains éléments matériels ont été retrouvés. Vous comprendrez bien que pour préserver l'enquête, je ne vais pas m'apesantir sur ces éléments-là. Vous avez parlé de la Gire de Marseille. Vous envisagez déjà que ce dossier fasse partie d'un dossier beaucoup plus global du trafic de supéfiants entre Nîmes et Marseille ? Depuis que je suis là, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que j'ai d'abord procédé à la création d'un cabinet spécialisé en criminalité organisée au sein du parquet de Nîmes. Nous sommes très régulièrement en contact avec la Gire de Marseille qui a besoin d'avoir des remontées d'informations sur tous les faits de nature de criminalité organisée pour pouvoir, le cas échéant, envisager de se saisir ou envisager de récupérer quelques éléments pour les inclure dans leur dossier. C'est une coopération qui est permanente. C'est le deuxième mineur touché en quelques jours. Il y a un contexte particulier à Nîmes ? Alors le contexte, c'est celui que vous connaissez. C'est celui de territoire qui actuellement se mène une guerre. À la suite de démantèlement de points de deal par les actions répétitives menées par les services de police, notamment puisque nous sommes en zone police, mais aussi parfois de gendarmerie, des zones de vide sont créées, la nature horreur du vide et les délinquants et les trafiquants de stupéfiants aussi. Et tout l'enjeu est de reprendre ces points qui ont été déstabilisés par l'intervention des services de police. Très clairement, on est de toute façon dans ce contexte. Sur nos informations, la fisiade a eu lieu de dimanche à lundi, à la nuit. Pourquoi il y a eu une tente d'attente pour diffuser ça ? Je n'ai pas pour vocation d'être la source des journalistes. En revanche, je n'ai jamais me suis refusé de répondre à aucune des questions qui me sont posées. Mon travail à moi, c'est de rechercher les auteurs, de mener des enquêtes. Et si véritablement il y a besoin que je communique, je le fais. Généralement, je travaille au quotidien malheureusement sur l'ensemble des trafics de stupéfiants, de l'ensemble du ressort du tribunal judiciaire qui s'étend d'ailleurs au-delà de la ville de Nîmes. Et parce qu'il y a parfois des interconnexions entre d'autres villes du ressort et celles de Nîmes. Donc à ce titre-là, je continue de faire le travail qui m'est imparti en lien avec les services de police et de gendarmerie. C'était bien le dimanche à lundi, la fusillade ? Je ne sais pas de quel fusillade vous parlez. Est-ce que vous entendez par fusillade ? Parce que moi j'appelle ça des violences avec arme et je ne vois pas précisément à quel élément vous souhaitez faire référence. Mais il y a régulièrement des échanges de tir dans divers quartiers, notamment au ouest de Nîmes.